Shalom, bien-aimés, moi votre frère aujourd'hui, mon polingue, je viens encore communiquer avec vous par rapport à ce que le Seigneur me met à cœur, parce que c'est comme ça que Dieu me parle, c'est comme ça que Dieu met en moi des messages pour communiquer au peuple de Dieu, même dans mon église, même dans l'organisation chrétienne épidèse, même de partout où je suis, Dieu a mis en moi cette grâce-là, quand je sens en moi une charge, quand je sens en moi un fardeau, je me mets dans l'obligation de me décharger de cela pour que je puisse retrouver la paix. Hier nous avons parlé sur quelque chose de très important, très importante sur la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de lui montrer l'amour des dieux, la crainte des dieux, c'est de lui apprendre à craindre Dieu, à aimer Dieu. C'est la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de lui montrer l'évangile de l'amour du Seigneur Jésus, c'est de lui montrer la crainte des dieux, qui est le commencement de la sagesse, c'est de lui montrer que la vie n'est rien, c'est loin des dieux, la vie n'est nulle, rien n'est, n'a pas de sens, loin de la crainte des dieux, loin de l'amour des dieux, loin des interdits et des recommandations des dieux. La vie n'a pas de sens, donc nous avons intérêt à évangéliser, à prendre à nos enfants, à nos familles, à nos frères et soeurs, l'amour des dieux, la crainte des dieux. Voilà pourquoi la deuxième façon, la meilleure façon d'aimer quelqu'un, en dehors de lui apprendre la crainte des dieux, c'est aussi d'intercéder pour lui. Aujourd'hui, je viens de vous dire quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, que n'attends pas réunir tous les atouts pour commencer une action que le Seigneur t'a inspiré ou quelque chose que tu sens en toi. N'entends pas réunir tous les atouts parce que Dieu m'a dit de te dire d'avancer, de commencer à faire un mouvement, de commencer à faire un pas, de faire le premier pas, de manifester la volonté d'agir, d'aller, de réussir, d'affronter la vie. Parce qu'il y a un majeur qui m'a toujours dit que tout ce qui est humain n'est pas impossible. Tu te mets beaucoup des illusions, des idées en tête, c'est ce qui fait en sorte qu'au avancé, t'es au côte à l'action, t'es. Dieu m'a mis à cœur plutôt pour te dire qu'avance, agis, progresse, fais quelque chose. Au fur et à mesure que tu avanceras, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Ne crains rien, ne crains personne, ne crains pas la grandeur de la chose que tu veux affronter. Affronte, avance, agis. Tu vas te retrouver à l'autre côté. Au fur et à mesure que tu avanceras, les portes vont s'ouvrir, des opportunités vont s'ouvrir. Dieu, fais en sorte que tu résistes. Dieu, fais en sorte qu'il prenne le devant à ta faveur pour que tu puisses résister dans tout ce que tu vas faire. Rester inerte, rester sur place. Au fur et à mesure que tu puisses résister dans tout ce que tu avanceras, il faut être en mouvement. Tu vois ? Parce qu'il y a un mouvement, il y a une vitesse. Si tu veux te stationner, il y a un mouvement. Tu vois ? Il faut avancer bien aimé. Quand tu avanceras, les portes s'ouvriront. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, à la fin de ce mois, avec tous les heureux du mois d'août, nous allons assister le veuve, les orphelins, avec quelque chose comme à billes, à manger, ainsi de suite. Et puis, nous allons mobiliser les heureux du mois de septembre pour la rentrée scolaire des orphelins. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, qui sont des frontières scolaires, pour que tu puisses résister dans ce que tu veux. Il y a des moyens pour que tu puisses résister dans ce que tu veux. Il y a des moyens pour que tu puisses résister dans ce que tu veux. Je suis votre frère Jordi, ma Proulenge, coordonnateur de l'Organisation Chrétienne Epidès. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.